La 35e campagne d'hiver des Restos du Coeur commence demain. Les 41 centres du département se mobilisent donc pour venir en aide aux plus démunis comme chaque année. Et nous sommes ce soir avec Murielle Kilikini. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc présidente, vous êtes la nouvelle présidente départementale des Restos du Coeur. Alors je vais vous demander d'abord qu'est-ce que vous attendez vous de cette nouvelle campagne d'hiver ? Alors en fait ce qui va se passer, parce que ça a déjà commencé aujourd'hui, on l'a vu à Pessac, à partir de demain les 1550 bénévoles du département seront à nouveau sur le pont pour accueillir les personnes qui en ont le plus besoin dans notre département. Alors justement ça représente, pour qu'on se rende compte, vous avez un chiffre à nous donner. Combien de bénéficiaires l'année dernière par exemple ont bénéficié ? Alors l'année dernière sur les deux campagnes, campagne d'hiver et campagne d'été, parce qu'on a deux campagnes aujourd'hui finalement, les Restos du Coeur, on parle souvent de la campagne d'hiver, mais on est là toute l'année. On a accueilli 20 000 personnes. On a servi 2,6 millions de repas en Gironde. Et cette année, c'est plutôt en hausse le nombre de bénéficiaires ? Vous attendez à avoir plus de demandes ? La campagne d'été, on a accueilli 12% de personnes en plus. Après aujourd'hui, on ne peut pas savoir sur la campagne d'hiver ce qui va se passer. Les inscriptions ont commencé depuis une quinzaine de jours, mais on ne peut pas dire encore. Alors justement, on parle, on entend souvent ce mot de campagne quand il s'agit des Restos du Coeur. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Qu'est-ce que vous leur offrez à ces personnes, aux personnes les plus démunies ? Alors, les Restos du Coeur, c'est une aide inconditionnelle. On apporte bien sûr ce qui est le cœur de notre mission, c'est toute l'aide alimentaire. Et puis après, on a développé beaucoup d'aide à la personne, c'est-à-dire que selon les besoins des personnes, ça peut être les aider à faire un CV, à faire des démarches administratives, ça peut être une aide budgétaire, comment faire un micro-caddy pour s'acheter une voiture pour justement aller travailler, c'est des cours de français. Il y a vraiment un très, très large panel d'aides. On va dire que la distribution alimentaire, l'aide alimentaire, c'est une porte d'entrée pour être en contact et faire en sorte que ces personnes retrouvent leur place dans la société à tout niveau. C'est vrai que quand on pense au Restos du Coeur, on pense surtout à cette distribution de nourriture, mais en fait, vous êtes bien plus que ça, c'est vraiment sur tous les aspects du quotidien. Tout à fait, même là, vous voyez, par exemple, la semaine dernière, depuis la semaine dernière, on distribue des places pour aller voir La Reine des Neiges 2 et c'est du plus, mais c'est très important pour les enfants des familles que l'on reçoit, de se dire que le week-end d'après, pourront aller voir ce film et en parler avec leurs copains, c'est aussi ça. Ce n'est pas juste de la première nécessité, c'est aussi égayer un peu leur quotidien. Voilà, tout à fait. C'est de l'intégration, de l'insertion dans notre société. Alors vous, on l'a dit, ça va être votre première campagne, puisque vous venez d'arriver il y a un peu plus d'un mois en tant que présidente départementale des Restos du Coeur. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous attendez de ce mandat, si je puis dire ? Comment est-ce que vous êtes arrivée là ? Quel est votre parcours ? Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Ça ne fait pas 20 ans que je suis au Restos du Coeur. En fait, moi, je suis arrivée pour faire les paquets cadeaux. D'ailleurs, on a besoin de bénévole pour les paquets cadeaux. Là, ça y est, ça a commencé. C'est très important pour nous. Et puis, j'étais entre deux projets professionnels. On m'a proposé une mission à la ressource bénévole, c'est-à-dire rechercher des nouveaux bénévoles, puisqu'on recherche toujours des nouveaux bénévoles. Et puis, c'est vrai que ce que j'ai vu au Restos m'a assez épatée, parce que c'est vrai que vu que l'extérieur, ça semble être une super association, mais vu de l'intérieur, c'est quand même assez incroyable ce qui s'y passe. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passait. Et puis, il y avait le mandat de président qui était vacant. Voilà, on me l'a proposé. Je me suis présentée. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Et voilà, c'est parti. Est-ce que vous venez d'arriver, qu'est-ce que, quand vous arrivez comme ça dans cette association, quels sont les besoins ? Là, vous vous dites tout de suite, on a besoin de quoi ? Vous l'avez dit, des bénévoles, des dons, j'imagine ? Oui, on a besoin de bénévoles. Bien sûr, pour la distribution alimentaire, mais pas que, parce que les Restos du Coeur en Gironde, c'est les centres d'activité. Donc ça, c'est la campagne qui commence aujourd'hui. Mais toute l'année, c'est aussi les Toits du Coeur. On a 28 logements et on aide des personnes hébergées à pouvoir retrouver des logements. C'est des chantiers d'insertion. On a une vingtaine de salariés en chantier d'insertion. On a, bien sûr, toute l'activité Jean de la rue. On a trois structures, accueil de jour. Tous les matins, c'est 250 personnes qui viennent prendre un gros, gros petit déjeuner à l'accueil de jour. Le soir, c'est le camion, c'est la maraude. Donc on a besoin des bénévoles pour tout ce type d'action. Le siège avec le dépôt, les camions, les chauffeurs. Enfin voilà, le besoin de bénévoles est très, très varié. Et puis après, bien sûr, on a aussi besoin de dons. Alors financiers, mais pas que de services. Là, il faut qu'on change un chariot élévateur au dépôt. Enfin vous voyez, c'est de tout ça dont on a besoin. Toujours besoin de dons et de bénévoles. Et on l'a vu, on a vu notre reportage tout à l'heure au centre de Pessac, où on le disait, il y a avec le CRUS des étudiants, on a parlé beaucoup de la précarité étudiante récemment, des étudiants qui sont de plus en plus bénéficiaires de ce type d'association. Est-ce que vous diriez que le visage de la pauvreté a changé ? Quel est le profil type de la personne qui vient au Resto du Coeur ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Alors il n'y a pas un profil type, mais c'est vrai qu'il y a des profils qui se dégagent. Donc effectivement la jeunesse, puisque 39% des personnes accueillies sont des personnes mineures, 51% ont moins de 26 ans. Donc on voit vraiment que la jeunesse est là. On retrouve après beaucoup les femmes qui sont souvent les responsables de familles. Et puis après les personnes isolées. Plus de 40% des personnes qu'on accueille sont seules, avec les personnes âgées bien sûr. Encore les femmes, voilà, des femmes qui ont peu ou pas de retraite. Ça c'est plutôt en milieu rural. Donc c'est de multiples profils qu'on retrouve au Resto du Coeur. Merci beaucoup Muriel Kini. Voilà, on rappelle que vous êtes la nouvelle présidente départementale des Restos du Coeur. Et n'hésitez pas, donc, si vous avez du temps à donner, le Resto du Coeur des gérantes qui cherchent toujours des bénévoles et des dons, bien sûr, si vous pouvez. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour voir l'actu de la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !